Bonjour à toi chère réalisatrice de demain et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je vais discuter avec une amie de l'obsolescence programmée. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la durée de vie limitée ou la durée de vie fonctionnelle autrement dit. Et en fait il faut savoir que pour qu'un produit ou un article soit mis en vente sur le marché, il a une condition, une loi qu'il est obligatoire de mettre en place. C'est de mettre une date d'utilisation ou une date limite d'utilisation. Alors l'objectif derrière c'est de créer forcément l'évolution, le progrès mais surtout la consommation. Pour créer derrière l'offre et la demande afin que la société crée et sorte des bénéfices. Alors il faut savoir que la société, que ce soit la France, l'Angleterre ou tous les pays, le monde, ils ont tous un numéro SIRET. La société française a un numéro SIRET. Autrement dit, une société doit sortir des bénéfices, gagner de l'argent. Donc l'objectif derrière c'est vraiment qu'elle soit viable. Et pour être viable il faut créer de la consommation. C'est voilà une loi française mais qui est régie dans tout le monde. En fait elle est disponible partout. Et en fait c'est créer du bénéfice, créer de l'offre et de la demande. C'est aussi donner une raison de vivre, une raison d'être pour un patron qui doit sortir des bénéfices. Pour s'alléger les impôts ou avoir des avantages ou pour pouvoir même payer ses impôts. Et derrière un salarié qui est d'améliorer, sans cesse améliorer son travail, être qualifié, avoir des habiletés et vraiment avoir une raison d'être salarié en fait. Tout est régi et c'est surtout d'avoir une raison en tant qu'être humain sur cette terre de faire partie de cette société. C'est pour son évolution, pour son amélioration. En gros derrière évolution on essaie tous de s'améliorer, d'améliorer les autres en fait. Et de s'améliorer soi-même. Mais en fait derrière il y a eu une réelle stratégie pour les entreprises. C'était de créer des bénéfices. Donc en réduisant la durée de vie d'un matériau, ça a commencé d'abord par l'automobile. En fait en mettant une date limite d'utilisation avec des pièces qui cassent. Ou carrément la machine qui s'arrête. Derrière eux ça leur permet d'avoir, d'être sûr, d'avoir des clients fidèles qui viennent racheter. Après ça s'est retourné contre certains, je crois que c'est Peugeot ou Renault. Ils avaient tellement mis de dates d'utilisation courtes que les gens du coup partaient sur d'autres voitures. Et le truc c'est que pour que les autres, les concurrents soient compétitifs, eux ils ont joué sur le gain de production. Ou certains matériaux qui sont moins fiables mais du coup moins chers à construire. Et de toute manière la date d'utilisation est toujours aussi courte puisqu'elle est obligatoire. Donc vraiment en fait la date d'utilisation ça a été quelque chose de compétitif entre les entreprises. Mais aussi la date de production et le prix du produit en fait. Qui dit production moins longue dit prix moins cher. Mais cette date et cette stratégie d'obsolescence programmée vraiment, elle a créé ses limites. Et aujourd'hui on y est. Mais avant de créer ses limites, il faut savoir qui crée ce truc en fait. Et bien il faut savoir que la date limite d'utilisation c'est carrément arbitraire. C'est à dire que moi je serai directrice d'une entreprise, je décide que mes articles soient vendus et surtout qu'ils aient leur fin à telle date, je suis en droit de le mettre puisque l'objectif pour que ce soit mis sur le marché c'est qu'il y en ait une. Après c'est pas de stipuler quand, c'est moi qui choisis en fait. Bien sûr je choisis en fonction de la concurrence, de tout ça. Mais pour rester compétitif dans le marché parce que l'objectif vraiment c'est de faire des bénéfices en fait derrière tout ça. Et donc si vous regardez en fait le patron il est pris au piège parce que lui il faut des bénéfices pour qu'il paye ses impôts à l'État. L'État lui il faut que les entreprises et les gens consomment pour que lui puisse gagner de l'argent. Et le salarié il fait ça, il s'améliore sans cesse pour lui aussi gagner de l'argent. Donc tout est régi par l'argent donc on en revient toujours à l'aspect pyramidal et tout ce qui s'ensuit derrière. Mais on le voit bien, les télévisions au bout de 5 ans elles cassent, les machines à laver au bout de 10 ans c'est pareil il y a toujours un électronique soi-disant voilà c'est l'évolution qui fait que ça casse. Mais avant l'électronique c'était une pièce détachée qui cassait et avant, en fait je sais pas si vous avez remarqué par exemple sur les lave-vaisselle ou les machines à laver. Avant c'était des pièces qui cassaient, par exemple le tambour. Puis après le tambour est devenu non remplaçant parce qu'il était encastré dans la machine. Et puis maintenant carrément c'est le digital pour demander le programme en fait qui casse. Voilà alors à chaque amélioration la date d'utilisation devient de plus en plus courte en fait clairement. Et pourtant ça lave toujours autant le linge, c'est toujours aussi qualifié et soi-disant derrière on gagne en énergie. Et tout ce qui s'ensuit. Mais bon ça ça reste à voir. On se souvient tous quand même de ce petit ustensile de cuisine que nos grand-mères nous ont donné. Soit quand on commence à partir de notre premier appart suite à notre vie étudiante. Ou alors le premier emménagement avec son conjoint ou sa conjointe. On a toujours cette grand-mère qui voilà qui vieillit et qui est toute seule et qui dit tiens ma petite prends la casserole ou prends la spatule en bois je m'en sers plus garde là. Et ça c'est éternel. Sauf bien sûr les nouvelles plaques à induction qui ne passent plus avec les casseroles de nos grand-mères. Donc derrière tu changes ta plaque bah du coup tu dois changer tes casseroles et tu dois tout changer derrière. Sachant que la plaque elle a une obsolescence aussi très courte. Donc en fait c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et le consommateur en a eu marre. Et en a marre en fait. Mais regardez ils sont malins. L'état a toujours un coup d'avance. Donc en fait en juillet 2015 il y a eu une loi qui est tombée. Comme quoi s'il n'y avait pas de pièce de réparation c'était un délit. Parce que par exemple pour les machines à laver quand le tambour est bloqué ou cassé. Il n'y a pas de pièce détachée. Le mécano il vous dit oh bah écoutez il faut en racheter une autre. On n'a pas de pièce. Ou alors ça vous coûtera le prix d'une machine. Bon bah du coup t'en rachètes une. Mais au jour d'aujourd'hui quand tu regardes auprès des supermarchés et autres c'est marqué réparable. Et ils sont obligés de le mettre depuis juillet 2015. Mais ils sont malins. Pourquoi ils nous attaquent sur l'écologie en ce moment ? Parce que derrière il y a l'aspect décroissance en fait. C'est fini l'évolution. L'évolution finit dans le sens elle continue pour la partie transhumaniste et humain modifié génétiquement. Et améliorer l'humain qui n'en sera plus un. Et pour les autres pas décroissance obligatoire. Obligatoire. Mais dans la décroissance aussi ça permet de payer les boucs cassés. Les dégâts de leurs histoires en fait. De extraire à fond les ressources naturelles de la nature. Et bien à un moment donné les déchets il va bien falloir trouver quelqu'un qui les paye. Et bien c'est tout trouvé. Ceux qui resteront dans la décroissance payeront pour les autres. Voilà. Et le transhumanisme comme eux ils consomment. Et ils sortent des bénéfices. C'est d'ailleurs qu'ils font gagner. Et je t'invite à regarder mon prochain podcast sur les huiles essentielles et l'herboristerie. Ça sort des bénéfices. Donc transhumanisme et évolution et progrès toujours. Donc ça reste dans le système. Dès que tu choisis la décroissance forcément tu sors du système. Tu t'extrais en fait du système. Donc tu ne sers plus à rien. Et donc derrière on est en droit de se poser la question. Si on ne sers plus à rien. Est-ce qu'ils ne font pas tout pour qu'on n'existe plus ? Et on en reparlera du V. Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais donc du coup en créant cette surconsommation. Ça a créé la culture du jetable. Moi je suis vraiment cette génération-là. Même si je ne le pratique pas parce que j'ai vraiment eu un cadre de par ma structure familiale. Mais sinon on est clairement dans le jetable. Alors on produit beaucoup beaucoup de téléphones. On achète des nouveaux téléphones parce qu'il y a toujours le sentiment de la nouveauté derrière nouveauté. Et sinon on se retrouve piégé en fait. On ne peut plus faire comme avant. Et derrière on jette et on rachète. Et on produit, on achète, on jette et on rachète. Et voilà la chaîne se fait. Et on est comme pris au piège par cette surconsommation et obligation d'évoluer et de consommer. Et aussi derrière ça, c'est ce qu'on me disait avec mon ami. En fait derrière cette envie de consommer et tout, c'est vraiment qu'on nous pousse à la nouveauté en fait. Parce que si on n'a plus la nouveauté, on a ce sentiment d'être piégé ou d'être marginalisé et mis sur le côté. J'en discutais aussi aujourd'hui avec une cliente par rapport au V. Ce n'est pas qu'on a envie de le faire. C'est qu'on nous impose de le faire, même si on a le libre arbitre. Derrière on sait que c'est de suite ancien monde, on ne vivra plus comme avant. On sera marginalisé, mis sur le côté. Mais là, comme vous savez, le nouveau monde en gros ce sera décroissance. Et ancien monde ce sera transhumanisme. C'est tout simplement comme ça en fait. Si on devait mettre des mots pour ça, qu'il va y avoir deux mondes. Parce qu'il y a ceux qui vont rétrograder pour protéger leur survie carrément. Puisqu'on est dans la survie à partir du moment où les ressources de la Terre sont inférieures par rapport à la quantité d'êtres humains sur Terre. Et ça c'est indéniable. Je vous parle là tout de suite en 2021. Pourquoi les ressources de la surface de la Terre sont inférieures par rapport au nombre d'habitants ? Par rapport surtout à la consommation énergivore du nombre d'habitants en fait. Donc il va falloir rétrograder au niveau de notre manière de consommer. Mais qui dit rétrograder, dit changer nos habitudes. Et personne ne veut perdre son confort. Moi la première, je confirme. Donc en fait on a discuté aussi dans le milieu du commerce. On a toujours la cliente nouveauté. Qui est toujours là, la première et tout. Et moi ayant fait beaucoup de ventes dans le monde du luxe, de la parfumerie, des spas, du bien-être, tout ça. Et bien la cliente nouveauté, j'ai fini par déceler un petit problème derrière et une peur. C'est la peur de vieillir. Et donc la peur de mourir. Et c'est ce qui joue avec nos peurs derrière la nouveauté. C'est toujours la peur de mourir. Et derrière tout ce qui nous impose, c'est toujours taper sur cette peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. A partir du moment où il y a un manque de spiritualité afin de comprendre qu'il y a transcendance après la mort, il y a quelque chose. Et ça c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel et beaucoup moins matière dans le corps. Donc si on décide de reprendre notre souveraineté pleinement dans la matière, on la reprend aussi sous la forme énergétique. C'est-à-dire qu'on peut être amené à se poser la question si nous-mêmes ne nous sommes pas programmés à être une obsolescence programmée. C'est-à-dire que, par exemple, le vieillissement, il est régi par le temps. C'est le temps qui nous fait croire qu'il y a vieillissement. Je dis croire parce que tu vas comprendre derrière. Pareil, le temps, il est régi par l'argent. C'est ça qui a créé le progrès et l'ère industrielle. Temps égale argent. Maintenant, on se détache du temps. Et tu envoies la monnaie numérique et tout ça, c'est clairement détaché du temps. C'est plus le dur labeur qui crée l'argent. Maintenant, c'est un bouton. C'est des chiffres et on fait ce qu'on veut. Donc, en fait, au niveau de l'obsolescence programmée des objets, je prends des produits et des aliments mis en vente sur le marché, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes programmés à l'obsolescence. L'obsolescence, donc en reprenant sa souveraineté, c'est dire non et reprendre son pouvoir à être sans condition et sans consécration. Et être sur l'évolution du changement, donc créer, expérimenter, améliorer, transformer et être cyclique. Donc, quand vous vous détachez du temps, vous vous détachez du vieillissement. Et j'en parlais aussi encore avec une cliente. Je suis désolée de vous dire tout le temps ça, mais je parle beaucoup avec mes clients et vous m'apprenez tout autant que je vous apprends. C'est le donner-recevoir, tout simplement. Donc, en fait, quand vous vous détachez du temps, vous vous détachez du vieillissement de la matière, en fait. Puisque le temps n'existe plus. C'est énergétique, tout ça. Et donc, vous vous déprogrammez sur l'obsolescence qui est programmée en vous. Quand on accueille une naissance et quand on va accompagner à la mort, ça, c'est des choses que dès qu'on naît, on nous programme à la mort, on nous programme à la fin. Et c'est tellement répété par l'éducation de nos parents, partout, en fait, partout, il y a la date de début et il y a la date de fin. Il faut que l'on sache, en fait, qu'il y a un début et une fin. Si on retire le temps, il n'y a ni début ni fin. Mais derrière, on peut pousser vraiment loin. Je vous avais déjà fait l'histoire sur Marie et Marie-Madeleine sur les Templiers par rapport à la naissance. Et pareil sur la mort par rapport à l'évolution de l'âme. Je vous invite à re-regarder et re-écouter ces podcasts. Mais lâchez, ou le podcast sur le temps principalement, lâchez le temps et vous lâchez la vieillesse. Et donc, vous vous déprogrammez à cette obsolescence programmée sur le vieillissement du corps physique et de l'âme, bien sûr, qui est en vous, à l'intérieur de vous, dans vos mémoires cellulaires. Je vous invite et je vous laisse sur cette vision des choses qui m'appartient, mais je ne suis pas la seule à en faire référence. Vous avez Guylaine Lanto, vous avez pourquoi pas aussi sur YouTube qui en parle. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, l'infini. Et on ne vieillit jamais, on évolue. Donc, je t'invite à creuser un peu là-dessus, à te faire ton avis et à commencer à déprogrammer ta mémoire cellulaire. Sur l'obsolescence programmée de ton propre vieillissement. Merci à toi de ton écoute. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et je te dis, bisous, bye bye ma belle. Merci à toi de ton écoute. Merci à toi de ton écoute. – Sous-titrage FR 2021